Musique Oui, je suis le témoin, je suis la personne qui est là au bon moment. C'est comme un photographe, je prends des photos, sauf que moi je ne suis pas un grand photographe, donc c'est plutôt des polaroïdes, c'est vite fait, bien fait. Mais c'est vrai que je ne les déteste pas, parce que ça pourrait être bien, mais je n'ai jamais lu une vraie bonne photographie d'un éditeur. Un éditeur, oui. Oui, c'est vrai. J'en connais pas. J'en ai lu beaucoup, c'est intéressant. Pour moi, il y en a qui sont désastreuses. Parmi les pires, il y a Pauvert, Corti. D'ennui, mortellement ennuyeux, c'est Nadeau. Mais j'admire Gaston Gallimard parce qu'il n'a jamais écrit une ligne sur sa propre vie. Il emportait son mystère, ses secrets. Léo Mallet, à la fin de sa vie, était devenu extrêmement raciste et réac. On s'est engueulé violemment, moi je l'ai engueulé violemment à la radio. C'est la dernière fois que je l'ai vu, mais avant il y avait aussi des propos qui me déplaisaient. Il tournait très très mal. Il m'avait absolument catastrophé, il n'y avait pas de problème. En même temps, c'était un type qui était touchant, sympathique. C'est vrai qu'il sortait d'un purgatoire énorme. On l'avait mis au frigidaire pendant des années. Le Festival de Reims, ce que je raconte est vrai, puisqu'on l'a remis. Après, il s'est retrouvé réédité dans tous les sens. Il avait de l'argent, mais c'était quand même misérable, du point de vue psychologique et politique. Traven, c'est très simple. Ma mère, qui était traductrice, a traduit un des romans de Traven qui s'appelle La charrette, de l'espagnol. Ma mère traduisait trois langues, allemand, anglais et espagnol. Et alors un jour, j'ai rencontré avec elle une très belle femme mexicaine qui racontait qu'elle était l'agent de Traven. Donc ça a déclenché le truc. Puis j'ai lu la première biographie un peu approfondie de Traven. J'ai lu tous ses romans. Et puis Le Trésor de la Sierre à Madrid est un film de John Huston que j'aime beaucoup. Donc j'ai focalisé, j'ai cristallisé, si vous voulez, sur Traven. Curieusement, d'ailleurs, l'interview que j'ai fait avec lui, c'est mon dernier papier dans le journal Le Monde. Après, je l'ai arrêté, puisque j'étais plus ou moins poussé dehors par la rédaction, les chefs de la rédaction qui estimaient que je parlais de choses totalement imprévisibles, improbables. Voilà. Et faire la une du journal du supplément littéraire sur Pierre Bettencourt, c'était quand même mieux, selon moi, que de le faire sur Jean Dormesson. Bon, il se trouve que ce jour-là, la une, il y avait l'article de Port-au-Del-Pêche qui visait l'Académie française sur Dormesson. Et moi, je faisais L'élage de Bettencourt, que personne n'avait lu. D'ailleurs, depuis, peu de gens l'ont lu. Alors ça déplaisait. Et Bott, on m'a défendu comme il a pu. J'ai vu que c'était foutu et j'ai eu l'occasion d'aller au matin. Donc je suis parti, j'ai arrêté de collaborer au Monde. Mais j'ai fini en beauté, si je puis dire, avec Frédéric Dard, qui d'ailleurs est un personnage extrêmement sympathique. Mais Signac, c'est triste, je ne sais pas comment ça se fait. Ça ne prend pas. Il y a eu plein de gens qui ont essayé de le relancer. Il y en a en série noire. Il y en a... Guérif aussi, il y a essayé. Oui, Guérif. Tout le monde a essayé. Il est mort tout seul dans son petit HLM. Et toutes ces archives, tout ça, a failli partir à la poubelle. Ça a été racheté, vous savez, par un brocanteur. Et une partie s'est retrouvée à l'IMEC, heureusement. Ah oui ? Oui, ça a été sauvé. Je crois que c'est l'IMEC qui l'a récupéré. Alors Manchette, j'ai écrit plusieurs articles sur lui. Parce qu'on était copains en quatrième, au lycée Michelet. Donc on s'est bien connus. Et j'ai joué un petit rôle, quand même, au Monde, en convainquant Paul Delpeche de faire un papier, un grand papier sur la chronique sur Manchette. Mais c'est vrai que les films... Là, on sent que c'est triste, parce que la fin de Manchette est vraiment triste. D'ailleurs, quand on a lu son journal intime, le premier volume qui est paru, c'est accablant. De tristesse, de mauvaise humeur. Il n'y a pas de générosité. Le type est cuit, est archi-cuit. Alors voilà un écrivain qui a été surévalué, mais qui a une influence. Il y a eu pas mal de jeunes auteurs qui se sont réclamés de lui, qui se sont influencés par lui. Je n'ai pas relu les romans de Manchette. Mais son visage, sa tristesse, tout ça, c'est marquant. Le principal auteur qui se rebondit de lui, enfin, un des principaux auteurs qui se rebondit de lui, c'est Eschnoz ? Oui, mais il y en a d'autres. Il y a Laurent aussi, avec deux R, qui est aussi un auteur minuit. Je crois que dans l'école de minuit, il y a pas mal de gens du côté détaché, du côté froid, du côté construit, précis. Oui, ben Eschnoz, je suis désolé. Il n'est pas non... Pourquoi il n'est pas non ? Pourtant, j'ai fait un papier sur un de ses premiers livres, d'ailleurs un papier plutôt sympathique, sur le méridien de Greenwich, je crois. Peut-être pas. Non, deuxième, alors. Deuxième livre, qui a été inspiré par Conrad. Mais je ne l'ai pas relu. Non, mais il y a beaucoup de gens sur qui j'ai écrit assez tôt. Kignard, j'ai fait un des premiers entretiens avec Kignard dans Le Monde. Bon, aujourd'hui, Kignard ne m'intéresse pas du tout. Je peux le dire. En fait, ce qui reste dans ces volumes, c'est ceux qui vous intéressent toujours ? Voilà, c'est ça. Soit pour des raisons sentimentales, parce que je suis un grand sentimental, comme vous avez vu, comme dirait Eddie Constantin. Soit parce qu'on en parle peu. Vous avez cité Signac. Bon, moi, je préfère faire lire un Signac à quelqu'un plutôt qu'un Echnos. Si un jeune lecteur me dit « Qu'est-ce qu'il faut lire ? » Je lui disais « Lisez les Morphalous » et « Lisez plutôt ça que le livre sur Ravel ». Bon, ça, c'est clair. Mais puis, j'ai toujours été pour les... Ça, ça remonte vraiment à des goûts de jeunesse pour la littérature dite populaire. C'est vrai que Gaston Leroux, Fantomas, Arsène Lupin, Chéri Bibi, pour moi, c'est des personnages formidables. Et puis, le cinéma, c'en est en Paris, plus ou moins bien. Mais Fantomas, quand même, c'est pas mal. Feuillade. Un désenchantement par rapport à la politique, puisque c'est après 68. Les gens renoncent à la langue de bois, au militantisme. Et il y a effectivement des... Bon, moi, je connais très bien Dioné, j'ai très bien connu Dracheline. Tous ces gens-là sont... Peut-être des gens qui pensent de manière indépendante, qui aiment la bande dessinée, qui aiment le surréalisme, le dadaïsme et tout ça. Et ils se donnent les moyens. Je sais pas comment, eux, avec quel argent ils ont pu créer les MNU. Bon, il y avait le journal, et Blasmas, je sais pas du tout. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a l'envie de revenir, disons, aux vraies valeurs, après la période de glaciation idéologique et de refus de la culture, qui a été quand même très vif, très violent. Pas dans mon cas, mais puisque moi, en 68, j'étais quand même déjà très actif dans l'édition. Je travaillais avec Claude Huron dans la collection Combat, qui était une collection engagée. Mais il n'empêche qu'en même temps, je vais continuer à lire, à écouter de la musique, et aller au cinéma. Mais parce que je suis plus âgé, quelques années suffisent. En 68, j'ai 26 ans, je ne suis plus étudiant, je ne suis plus adolescent. J'ai fait déjà ma mutation. Donc je crois qu'il y a ça. Il y a le fait aussi qu'il y a un public jeune qui arrive, qui a envie de lire Bukowski, qui a envie de lire une bande dessinée américaine ou différente, qui a envie de voir certains films. La SF, aussi. La SF, oui, oui. Tout ça va retomber, évidemment, puisque tout retombe. Mais il y a eu, c'est vrai, une espèce de... ça a flambé, ça a bougé. Alors nous, au Sagittaire, on avait quand même vécu l'expérience de Champs Libres, qui a duré 4 ans. Moi, je ne suis pas arrivé tout de suite, mais je suis resté un peu plus de 3 ans. Donc on avait une expérience réelle de l'édition, ce que n'avaient pas les autres. Ce qui explique aussi l'aspect visuel des livres. Bon, le Sceau, qui faisait les maquettes de Champs Libres et de Sagittaires, qui d'ailleurs... On retrouve là. Voilà. Elle avait un talent, un savoir-faire, que quand on voit les livres de Plasma de l'époque ou des humanoïdes, les couvertures sont hideuses. En même temps, elles ont du charme. J'ai racheté l'autre jour le postier de Bukowski. C'est vrai que la couverture est quasiment dégueu, mais ça fait partie du truc. Nous, cette esthétique, on l'a retrouvée dans Subjectif, qui a été fait avec des moyens dérisoires, puisque c'était nous-mêmes qui payions tous les frais. Et avec Guégan, Le Sceau, puis après, il y a eu Olivier Cohen, on a recréé une petite cellule de créativité, inspirée d'ailleurs, Le Sceau, qui avait l'œil qui se maladait beaucoup, il y a des choses américaines, des bandes d'essaiées américaines, des fanzines américains. Et c'est vrai que ça, quand on regarde la production de l'époque, il y a eu beaucoup de petites publications, c'est différent. Il y a... Je ne parle pas seulement du contenu, je parle aussi de l'aspect visuel, qui, malgré la diffusion très faible, pouvait être marquante, qu'on retrouve dans les collections, c'est Le Sceau qui a fait ça aussi, la collection Fayard Noir. Oui, il y a aussi une filiation avec le dilettante, parce que je trouve que j'ai aussi des liens anciens d'amitié avec Gauthier. Voilà, il faut les unir, bien que ce soit les frères ennemis, c'est comme Aubry et Hollande sont les enfants de la même branche. Alors évidemment, Gauthier ne va pas être content, mais ce n'est pas grave, je m'en fiche. Moi, je suis le lien, j'essaie de les calmer dans leur rivalité, mais quand on voit le choix des auteurs, quand on voit... Moi, je suis très content pour deux raisons, d'abord parce que j'ai toujours défendu ce qu'on appelle la petite édition, en plus c'est à Bordeaux, donc ce n'est pas à Paris. Ce sont des artisans, ce sont des anciens libraires, donc tout ça est fait pour me plaire. Et je ne vois pas qu'ils m'auraient donné des moyens aussi, parce que là, tout ce que j'ai demandé, je l'ai obtenu sans problème. Je trouve que la maquette est très réussie, bon, le saut aussi s'est impliqué. Je ne sais pas si à Paris, un grand éditeur serait donné la peine qu'on s'ait donné pour faire ce livre, je ne crois pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501